Mathilde et Candice sont deux copines, deux battantes, militantes à leur échelle de la cause environnementale. Parties le 20 septembre des sources de la Seine en Bourgogne, alternant vélo et canoë, nous les retrouvons à Vernon, leur première étape normande, pour une nouvelle partie de pêche aux déchets. Ma grand-mère qui me racontait qu'elle se baignait dans la Seine quand on était plus jeunes, et on s'est dit mais aujourd'hui on n'a pas du tout envie de s'y baigner, c'est sale, et en 2024 la mairie de Paris voudrait faire concourir les athlètes dans la Seine, et c'est pas possible à l'heure actuelle parce que c'est trop sale. Donc nous on s'est dit qu'on ne veut pas qu'il n'y ait que les athlètes qui puissent se baigner dans la Seine, nous on veut aussi. Les deux jeunes femmes, originaires de Rouen et de Ouassel, travaillent aujourd'hui à Paris, l'une dans les énergies renouvelables et l'autre dans la pêche responsable. Elles ne s'attendaient pas à découvrir autant de déchets dans leur périple. On a vu quelques portions hier où les arbres, c'était une collection de plastique, il y a les feuilles et il y a le plastique accroché, ça fait vraiment la guirlande. Ce jour-là, Candy et Mathilde ont 30 km à parcourir jusqu'aux Anglis. Après une heure de navigation, la collecte est maigre, seuls deux déchets plastiques relevés. Mais ce n'est pas comme ça tous les jours. Ça ne suffit pas pour une journée, mais on ramasse sur une journée les déchets flottants là-dedans et après on les comptabilise. Parrainées par des associations militants pour la protection des océans et du littoral, la mission de ces deux éco-citoyennes ne s'arrête pas là. On a fait là une dizaine de prélèvements de microplastiques, donc on a un filet et on a tout un protocole à suivre et on met l'eau qu'on récolte pendant deux minutes dans ces bouteilles, ces flacons-là. Les échantillons d'eau seront ensuite analysés à l'université de Créteil. Les deux normandes interviennent également dans des écoles et des collèges pour sensibiliser les plus jeunes. Très actives sur les réseaux sociaux, elles ont lancé un financement participatif afin de réaliser un documentaire sur leur aventure.